...ou bien yon interview spéciale avec chargé d'affaires ambassade américaine dans le pays d'Haïtien, Eric Stromayer, qui prie à aller parler avec nous, d'ailleurs, sous position pays états-unis sous force multinationale, ou bien mission multinationale sécurité en Haïtien. Et nous avons honneur pour nous recevoir M. Eric Stromayer. C'est mon plaisir, et chargé d'affaires avec Stromayer pour son antenne radio Télé Guinée. C'est bien, Ishmael Antoine. Bonjour et bonjour à tous les spectateurs au river. Comment vous êtes? En effet, nous, Kimber Red, avec le peuple haïtien, pour avancer la situation de ça, nous l'avons depuis longtemps, nous continuons à rester engagés comme premier partenaire dans le pays d'IA sur les questions de santé, sur les questions de sécurité, sur les questions de toute autre bagaille que nous faisons à travers le pays d'IA. NAP redoublé l'effort, nous, pour continuer le soutien envers le déploiement de l'MSS. Comme je t'ai dit dans la situation de créo-parler, créo-comprendre le week-end passé, NAP travaillait avec tout partenaire ITO pour essayer de continuer à déployer l'MSS le plus vite possible. On souligne que le Kényan gouvernement a redoublé, elle prend l'acte de décision pour ça, mais ce n'est pas le dernier cours. Il y a des appels qu'elle va faire tout de suite, et NAP continuait le travail, nous, avec tout partenaire. Ce n'est pas simplement nous et à Kenya, c'est tout autre partenaire haïtien de Haïti. Déjà, il y a Antigua, Barbette, Marmoud, la France, bien sûr, et Jamaïque. Il y a des autres qui ne sont pas publics, mais quand même, NAP continuait nos efforts pour continuer, et on redouble nos encouragements à les acteurs politiques, sociétés civiles et autres, pour qu'on fasse que ce soit la dernière transition, qu'il faut avoir le progrès politique pour arriver à des élections. Parce que pour nous, la situation de ça, le seul arrangement crédible pour le long terme, c'est un nouveau gouvernement à travers des élections. Il n'y a pas d'autres moyens, et il faut avoir les conditions pour l'élection SAIO, et ces conditions seront fournies en assistance avec la PNH, avec l'MSS, et le déploiement le plus vite possible. Alors, ça, c'est le grand travail que moi, le gouvernement américain, et mes collègues ici à l'ambassade haïtiens, aussi bien qu'américains, continuons l'effort, nous, pour continuer le programme de soutien que nous avons depuis longtemps, et aussi pour assister avec nos collègues au Washington, le plus vite possible, le déploiement SAIO de l'MSS. Etats-Unis, c'est un bon ami pays d'Haïti et dans la zone qui s'il représente pour le peuple haïtien. Je dis, toute société, toute la société, toute la société, toute la société, tout le monde dans la situation n'est pas possible. C'est toutefois, nan kad proumèsyon, Etatsounen patajouenn support lot zami pou ede nan situasyon sa. Est-ce que, de façon konkrete, genyon lot bagay, nou kapap fè pou ede rèèlman, porske, c'est tout kouche nan société ya, ki pa katan, même jen, akabassade amerikèn, le même tou, ki pa kapap fè opération, journalier li yo, ojou lejou, jankè yotè kon habituè fè sa. Non, il me prend l'opportunité pour signaler, nous comprenons situation bouquée en pile, kap suive peuple haïtiens depuis longtemps, c'est pas nouveau, ça s'empire, et la situation est humanitaire, chaque jour je reçois les reportages de nos collègues de BINOU, aussi bien de mes collègues de USAID, des autres partenaires internationaux, que les conditions actuelles à laquelle le peuple haïtien est en train de souffrir, cette situation n'est pas tolérable, n'est pas continuée indéfinitivement, et c'est pour ça que nous essayons de redoubler et fort à New York, pour voir quelles qualités et choses nous pouvons faire pour le plus vite possible déployer l'assistance sécuritaire pour améliorer les conditions affreux à laquelle le peuple, à travers le pays, mais ici à Port-Prince en particulier, font face sur le quotidien. On rend acte, on est bien au courant, et on essaie de redoubler nos efforts pour essayer d'assister à ça, et aux clés, il y a la question de pouvoir avancer la situation politique, aussi bien en même temps, situation de déploiement des MSS pour assurer la sécurité nécessaire, pour qu'on puisse avancer sur les plans économiques, politiques, aussi bien que pour le déploiement de sécurité, pour qu'il y ait des élections qui peuvent faire que nous gagnons une dernière transition, qui est essentielle pour l'avenir du peuple haïtien, pour qu'Haïti puisse réaliser avec sa peuple l'avenir dont elle a droit, à mon point de vue. C'est peut-être la dernière transition, c'est ça que fait les États-Unis à déployer tout effort nécessaire pour qu'elle soit capable de mettre en sécurité dans le pays. Tout bon vrai, pays États-Unis, pays aminons, les prêts pour l'idée de nous à ce niveau et même arriver à réaliser l'élection. Le gouvernement américain, je peux dire, il y a un plus haut niveau de gouvernement américain qui saisit Jodhia et Dantan autour de nous avec la situation haïtienne. Néanmoins, la situation mondiale qui est difficile, tout le monde connaît, dans plusieurs lieux. Haïti reste toujours à la numéro un comme page de fixation du gouvernement américain à Washington, de voir comment nous pouvons assister. Ce n'est pas simplement nous, c'est nous avec les autres partenaires pour assister à améliorer la situation. Parce qu'il y a une longue histoire des différentes interventions internationales qui n'ont pas réussi. Il faut que ça soit réussi et ça prend du temps pour soigner, être certain que la façon que nous déployons, c'est correct, qu'il y a tous les contrôles en place et que nous pouvons faire que ce sera la dernière façon d'essayer d'aider pour que ça devienne la dernière transition. Nous sommes en train de travailler à tout niveau nécessaire pour être certain que ça soit ainsi. C'est ça que nous faisons et nous sommes saisis. Comme tu as dit dans Créopalé, dans le week-end passé, nous restons là. Le comité américain est ferme et nous suivons de près la situation de ça et nous sommes très saisis. On va continuer à rester engagés. Est-ce que le peuple haïtien mais croit le pays des États-Unis qui sont un pigo partenaire a fait tout effort possible pour aider tout le monde à résoudre des problèmes qui sont là, des problèmes d'insécurité? Absolument. Depuis que tu es arrivé ici, je crois que c'était juillet 2022, on continue de travailler exactement sur ce processus. Depuis, on a beaucoup augmenté. Assistance, nous, envers la PNH, on va continuer à augmenter, engager cette assistance directe à la PNH et en même temps, avec nos partenaires, on est en train de faire le plus que nous puissions faire pour faire un déploiement rapide, efficace de la MSS. qui est l'espoir pour demain? L'espoir moins pour demain ou l'espoir pour le peuple? C'est que Haïti peut réaliser l'avenir dans les Géens droits. L'avenir d'être un partenaire clé dans la sub-région est prospère, paisible, avec un avenir pour ce peuple ici en Haïti. qu'elle peut avoir ce dont elle a lutté lorsqu'elle a lutté pour son indépendance, ce dont elle a droit sur le plan économique basé sur sa population, sa capacité qui est bien montrée, les réussites de la diaspora à l'extérieur d'Haïti est bien visible, que ça soit produit ici par les Haïtiens, pour les Haïtiens en Haïti, c'est absolument le but que nous gagnons et nous pouvons continuer à essayer de travailler avec les Haïtiens pour créer la condition Saïo parce que dans toute discussion que j'ai eue avec Haïtiens ici, l'idée que quelqu'un de l'extérieur peut arriver et essayer de créer unilatéralement cet avenir, c'est impossible, ça ne peut pas avoir lieu. Il faut avoir une solution à l'Haïtiens pour arriver à des élections que nos partenaires Saïo peuvent accompagner pour faire nécessaire pour que bien réussissent ton peuple haïtien en endroit. Ça sera ma rêve, ça c'est ce que je travaille avec tous les collègues même moi ici à l'ambassade quotidiennement, jour en jour pour que ça soit réalisé. Merci. Nous avons une interview spéciale chargée d'affaires ambassade des pays États-Unis en Haïti. Eric Stroumaier, M. Stroumaier, population Haïtienne n'a pas gagné d'où ? N'a pas gagné. Je t'ai aimé de donner un message d'espoir de l'ambassade américaine en Haïti. Le message d'espoir c'est qu'il y aura des meilleurs temps. Je sais qu'en Haïti, les peuples haïtiens souffrent en pile. On connaît ça. Et nous gouvernements pour que nous puissions tourner page pour avancer les situations pour l'avenir dans ou gagner droit à travers la démocratie, à travers vos propres moyens, avec l'assistante de vos grands amis, y compris les États-Unis et tous les autres amis de la sub-région et du monde. Nous pourrons continuer, nous pourrons réussir ensemble. Merci. en piste. Merci, Chargé d'Affaires Stromayer. Merci à vous. Mesdames, c'était avec nous, Chargé d'Affaires pays États-Unis en Haïti, Eric Stromayer, le même, qui n'a un petit autocoute qui a adressé à la population Haïtienne sur l'effort pays États-Unis pour pouvoir supporter la mission multinationale support sécurité en Haïti de façon pour pouvoir rétablir l'ordre à la sécurité en pays mais fort pour pouvoir avancer. L'important c'est que les États-Unis et les paysans pour pouvoir travailler pour que cette dernière transition que le pays de Haïti vivent pour nous remettre l'institution démocratique pour pouvoir continuer à avancer. Merci à tout monde. Nous pourrons rétablir la radio telegine puisque dans quelques instants nous pourrons avec l'on l'invite qui est le professeur pour pouvoir continuer avec Emiso Panoua Dekote. Tout moun, tout kote kone depi peupla la dan radio telegine la dan depi peupla pa la dan radio telegine pa la dan se sak fè de pi radio telegine la dan peupla la dan nan tout departement nan tout pays nan tout diaspora tout rtg rtg cg ag oreille tout haïtien m 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 Sous-titrage ST' 501